Le fascisme est à nos portes, n'est-ce pas le rôle d'un philosophe comme vous de pousser les jeunes à s'engager contre ? Bon, alors dès là je dirais que s'engager contre le fascisme, c'est pas spécifiquement le rôle du philosophe, c'est le rôle de n'importe quel citoyen qui est attaché à la démocratie. Maintenant j'ai quand même envie de m'arrêter sur cette question parce que j'ai des choses à dire. Je fais partie d'une génération, les années 80, qui a été nourrie, qui a été biberonnée au lait de l'antiracisme. C'était les années Mitterrand, c'était les années SOS racisme, touche pas à mon pote. Donc tous ceux qui ont la trentaine ou la quarantaine savent exactement de quoi je parle. Et donc cette idée d'une menace fasciste, elle a été incarnée en France à partir des années 80 par Jean-Marie Le Pen et par le Front National. Et alors ce qui est vraiment intéressant si on analyse la séquence politique de cette époque, c'est que la montée de l'antiracisme est allée de pair avec l'exposition médiatique de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que Mitterrand a fait quelque chose d'extrêmement machiavélique. En même temps qu'il a créé SOS racisme, il a introduit la proportionnelle aux élections législatives, proportionnelle qui a permis au Front National d'avoir des députés à l'Assemblée Nationale. Et ça évidemment, les analystes politiques n'ont pas été dupes, ils ont parfaitement compris la manœuvre de Mitterrand. Et la manœuvre de Mitterrand, c'était tout simplement de diviser les voies de la droite pour que la gauche reste au pouvoir. Mais sauf que ça n'a pas marché comme prévu, puisque pendant 30 ans, pendant 40 ans, on a une extrême droite qui n'a cessé de progresser dans les élections, mais pas au détriment de la droite, au détriment de la gauche. Et ça, ça a culminé avec l'élection présidentielle de 2002, dans laquelle Lionel Jospin a été éjecté du deuxième tour. Et donc l'ironie de l'histoire, c'est que paradoxalement, le FN est devenu le meilleur allié des partis dits modérés, c'est-à-dire des partis libéraux, parce que rappelez-vous ce qui s'est passé en 2002, Jean-Marie Le Pen accède au deuxième tour, et la gauche et la droite ont fait front, le fameux front républicain, pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'un parti fasciste. Parce que quand on a le candidat du parti communiste qui appelle à voter Chirac en 2002, c'est qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que la seule qui est restée droit dans ses bottes à cette occasion, c'est Arlette Laguillet, qui a refusé de donner une consigne de vote au deuxième tour. Parce qu'elle considérait que non, Jacques Chirac n'était pas le sauveur de la démocratie contre la menace fasciste. Donc en réalité, et c'est sur ce terrain-là que ne vont généralement pas les analystes politiques, c'est que le Front National a été l'instrument de l'unification du bloc libéral. Et ensuite, c'est Lionel Jospin lui-même qui est venu dire sur un plateau télévision que pendant 30 ans, la menace fasciste n'avait jamais été que du théâtre. Pendant toutes les années du Mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Donc, au profit de qui ? La montée du Front National s'est-elle effectuée ? Au profit des libéraux. Comme lorsque les États-Unis financent Ben Laden, comme lorsque Israël finance le Hamas, pour avoir l'ennemi parfait. L'ennemi parfait, c'est-à-dire celui qui va permettre la coalition de tout le monde derrière soi. Et ça, du point de vue de la stratégie politique, c'est du génie. Maintenant, le deuxième point de ma réponse, c'est la montée des idées de l'extrême droite, qui, pour le coup, est une réalité. Parce que si on analyse l'évolution des scores de l'extrême droite aux élections présidentielles depuis 30 ans, on s'aperçoit qu'elle est passée d'environ 10% à aujourd'hui plus de 40%. Et ça, c'est pas anodin, ça traduit un phénomène réel. Et donc, qu'est-ce qui explique cette progression ? Bien, comme toujours, les facteurs sont multiples. Mais on sait que dans un contexte de crise économique aggravée, c'est généralement l'extrême droite qui en bénéficie sur le plan électoral. Pourquoi ? Eh bien parce que l'extrême droite va proposer des mesures protectionnistes, des mesures nationalistes, qui sont censées bénéficier au petit peuple. Le petit peuple, c'est-à-dire la classe des travailleurs qui sont fragilisés par la crise économique. Le petit peuple, c'est aussi ce que certains ont proposé d'appeler les perdants de la mondialisation. Évidemment, quand vous êtes ouvrier dans une usine qui est délocalisée en Asie, vous êtes un perdant de la mondialisation. Et ça, ça m'amène au point suivant qui est la métamorphose de l'électorat de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que très souvent les antifascistes passent sous silence, c'est que la plus grosse partie de l'électorat de l'extrême droite, ce sont les catégories populaires. L'idée que le Front National, c'est le parti de la bourgeoisie, c'est matériellement faux. Ça ne veut pas dire que si le FN arrive au pouvoir, il va en faire profiter les catégories populaires, mais ça veut dire que ce sont les catégories populaires qui votent pour le FN. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une analyse statistique que je vous affiche à l'écran qui montre l'évolution de l'électorat du Front National par catégorie socio-professionnelle. Et alors de quoi on s'aperçoit ? Eh bien, on s'aperçoit qu'en 1988, seuls 14% des employés et 17% des ouvriers votaient pour le Front National, alors qu'en 2021, c'est 42% des employés et 45% des ouvriers. Ce qui veut donc dire que le nombre d'employés et le nombre d'ouvriers qui votent pour le FN a triplé en 30 ans. Bah je suis désolé, mais ça, sur le plan politique, ça veut dire quelque chose. Et la première chose que ça veut dire, c'est que les employés et les ouvriers, autrement dit les catégories populaires, ne se sentent plus représentés par la gauche. Et donc si aujourd'hui, les ouvriers ne votent plus à gauche, mais votent pour le FN, bah il faut se poser la question, pourquoi ? C'est ça la question qui compte, c'est pourquoi ? C'est pas de se dire si c'est bien ou si c'est mal, ou si les ouvriers sont subitement devenus d'infâmes racistes. Parce que concrètement, que font les gens qui luttent aujourd'hui en France contre le fascisme ? Ils traitent tout le monde de fachos. Mais sauf que traiter les gens de fachos, ça n'a jamais fait voter à gauche. Je dirais même que c'est exactement le contraire. Les gens de gauche qui traitent les électeurs FN de fachos ne se rendent pas compte à quel point ils les éloignent de la gauche. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie d'envoyer à mes camarades gauchistes. Ne niez pas, ne sous-estimez pas les problématiques des catégories populaires. Quand il y a des gens qui sont agressés et qu'on leur dit qu'il ne faut pas qu'ils parlent de leur agression parce que ça fait le jeu de l'extrême droite, eh bien ça crée un nouvel électeur de l'extrême droite. Ce que je veux dire par là, c'est que les militants de gauche ne se rendent pas compte à quel point ils sont des machines à fabriquer des électeurs d'extrême droite. Tout le monde connaît le phénomène psychologique de la réactance, c'est-à-dire le fait de produire l'effet inverse à celui qu'on recherche en accusant la personne. Plus vous accusez les gens d'avoir des idées fascistes, plus vous les accusez d'être racistes et plus elles vont le devenir par réaction. Et moi ce qui me fait peur, c'est pas la menace fasciste, c'est de voir des gens qui au départ sont des gens tolérants, sont des gens ouverts et progressistes et qui progressivement sont en train de basculer dans une forme de fascisme. Je vois des gens qui se mettent à tenir des discours extrêmement inquiétants sur les étrangers, sur les immigrés, qu'ils ne tenaient pas il y a quelques années. C'est-à-dire que ce qui les a poussés et entretenus dans leur racisme, c'est le comportement de la gauche vis-à-vis d'eux. Personne n'aime être méprisé, personne n'aime être accusé à tort, et plus vous mépriserez les gens et plus vous les traiterez de fachos, et plus ils risquent de vraiment le devenir. Vous n'êtes que des fascistes ! Oui, des fascistes ! Fascistes ! Oui ! C'est vous qui êtes les responsables, vous !